c'est bon cool salutations les gens sa biche super ouais je sais c'est le retour sur la chaîne le plus foireux que vous ayez jamais vu vous inquiétez pas il y aura sûrement pire à l'avenir je profite de l'occasion pour vous remettre un petit peu dans le bain sur là où on en était alors là j'enregistre de nuit à 1h30 du matin après avoir fini le montage de guinte averse 19 qui débarque sur tous vos écrans lundi prochain lundi 1er août j'ai la flemme de réfléchir donc on va dire 18 heures voilà lundi 18 heures guinte averse 19 se retourne the returns exactly ouais voilà et juste avant ça je me permets de vous rappeler que avant d'en finir il manquait une vidéo de mon arc personnel intuitif de la je sais plus on s'appelle l'arc des alpes l'arc alpin bref où je faisais des petites vidéos rapides à la con j'avais fait un aparté j'avais une vidéo sur game guy et autre chose j'ai oublié et là au moment parce que j'avais déjà prêt à enregistrer ces vidéos là sur la chaîne de sorte à ce qu'elles sortent toutes seules en différé et ben il y en a une qui a refusé d'aller jusqu'au bout et c'était la dernière l'humour pipi caca ça me fait chier ouais on trouve des titres parfois de manière très voilà c'est comme ça c'est comme ça c'est un art ça se travaille et donc il s'est passé énormément de choses depuis les tournages des épisodes 19 et 20 qui ont eu lieu il y a déjà plus de trois mois et de cet épisode dans les alpes là où j'étais perdu dans les montagnes à cause de mon boulot ça datait du mois de janvier autant dire que ça date on est déjà fin juillet mais bon c'est pas grave j'en mets tout dans l'ordre faites vous plaisir non j'ai une merde dans l'oeil c'est terrible ça a été une dure journée bien manger mais c'est une dure journée j'ai vraiment une merde dans c'est pas possible bref tout ça pour dire que on se retrouve quoi qu'il arrive lundi soir à 18h pour le guinte vers 19 et on se retrouve dimanche ouais on va dire dimanche pour la vidéo qui manquait la vidéo de de merde ouais je me permets on s'en fout de toute façon on est entre nous tout ça voilà donc je vous dis à tantôt pour l'épisode 19 profitez-en bien l'épisode 20 sortira logiquement dans la foulée fin de semaine prochaine peut-être ou dans deux semaines si j'ai vraiment trop la flemme mais là j'ai un petit créneau où je peux me permettre de bosser correctement et comme je suis pas chez moi c'est comme ça que ça se passe à tantôt et j'espère que rien du tout en fait cinquième et ultime vidéo de l'arc de la savoie pays où il fait froid je suis en train de terminer un fond de verre magnifique vous rappellerez de la vidéo précédente où c'était l'heure de l'apéro voilà c'est l'heure de manger mais j'ai pas fini l'apéro du coup on est bien on est extrêmement bien et ça le sujet de la vidéo du jour c'est je le lis comme ça en direct tellement j'en ai plus rien à carrer l'humour pipi kéka ça me fait chier vous avez deux heures parler avec nos récures de guinthaba non ouais 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 disons que j'ai des amis des amis proches qui me proposent des séries pratiquement toutes les semaines des nouvelles séries des trucs vachement sympa des trucs vachement cool la dernière en date qu'on m'a proposé c'est spyx family ou un truc comme ça parce qu'il va y avoir l'animé qui sortira bientôt j'ai vu la bande annonce c'est très bien réalisé tout son soin d'accord mais encore une fois c'est des séries qu'on va dire j'essaie de trouver mes mots correctement pour bien faire comprendre ce que j'entends par là l'odeur de saucisson est particulièrement saillante c'est des séries à clichés en fait c'est à dire que c'est un truc qu'on trouve de plus en plus chez les mangakas c'est à dire qu'il n'y a vraiment que le concept qui importe ou que les l'état des personnages je fais à bouffer en même temps qui importe et le reste pour l'histoire bah écoute on va broder au fur et à mesure on verra c'est pas ça l'important au pire on fait des trucs déjà préexistant et on brode en fonction des personnalités de nos personnages bon ok ça passe jusqu'à un certain point mais sur la durée il faut quand même proposer quelque chose de plus consistant simplement je pense à mettre la lumière parce que là il commence à faire nuit il commence à faire nuit à dire que là vous avez les vidéos du mois 1 de la savoie pays où il fait froid moi j'ai tout tourné dans la même journée quelque part donc ça prouve mon implication sur cette chaîne c'est c'est picasso et en plus je suis censé écrire les guinthavers 19 et 20 que je tournerai en fin de semaine et qui sortiront avant ces vidéos là ouais on est dans un délire je me calibre mais d'une force on verra vide c'est un problème attention on recharge le tout en direct parce que le plus important c'est le no fake ce n'est pas de la pisse même si la couleur ressemble surtout quand c'est la pisse du matin alors oui bah non plus je l'ai marqué donc c'était ce que j'allais dire juste après il y a un petit peu trop d'animés dans le registre en fait mais bon en règle générale c'est des séries pop culture c'est à dire où le délire pipi caca le délire de l'humour à outrance sans que ça raconte rien derrière et sans qu'il y ait rien d'eau derrière c'est quelque chose que tu retrouves de plus en plus souvent en ce moment et de facto le sujet le thème de la vidéo qui au final beaucoup plus profond que la brutie qui parle derrière cette caméra ouais c'est vachement méta c'est qu'en fait la raison je pense je fais mon autocritique la raison je pense que pour laquelle je n'ai pas voulu reprendre la lecture ou le revisionnage de gintama deux ans après sa fin pratiquement c'est parce que j'en avais marre en fait j'en avais marre de l'humour outrancier à outrance et je ne m'en pourris mais non intentionnel que sans arrêt toutes les séries qui sortent en ce moment la pop culture on sait généralement tous les trucs je fais je fais un cliché mais évidemment ce n'est pas généraliste et les séries netflix amazon disney plus et compagnie qui sortent doivent comporter une certaine dose d'humour par épisodes sinon les programmateurs les décideurs les scénaristes considèrent que les gens vont se faire chier donc faut forcément qu'il y ait constamment de l'humour sinon les gens vont se faire chier et ça tu vois c'est une attitude qui me débecte un petit peu et qu'on retrouve curieusement parce que d'habitude les mangas ne sont pas sujets aux mêmes dérives qu'on peut avoir sur dans le monde anglo-saxon t'as très bien compris les plateformes de vidéos là-dedans tout ça mais là en l'occurrence c'est des les séries japonaises les mangas adaptés en animé ont les mêmes problèmes ont les mêmes problèmes c'est à dire que tout est fait pour de plus en plus se focaliser sur des concepts et c'est même pas des concepts c'est des personnages concept donc des clichés en soi qui te font marrer parce que oh la la machine avec ses cheveux et ses oreilles de chat est trop et fait la godiche donc c'est rigolo voilà bon l'humour pipi caca ça m'a tellement gonflé et j'en ai tellement bavé pendant longtemps Gintama attention Gintama a de l'humour pipi caca et il est très présent dans le registre pipi caca mais ce qui fait que Gintama est aussi bon et aussi réussi selon moi je l'ai déjà dit je le redirai autant de fois qu'il nous faudra c'est parce que ça ne s'arrête pas qu'à ça il ya le registre dramatique il ya le registre épique en fait Gintama c'est un petit peu une sorte de métaphore de la vie c'est à dire qu'il ya beaucoup de moments où tu te fais chier mais où tu prends plaisir à passer du bon temps avec tes copains voilà c'est un petit peu ce qui en ressort et quand il y a des moments terribles d'être difficiles à vivre là tu te sens impliqué chose que tu as de manière très condensé très cliché dans les séries qui sortent en ce moment après pour rester dans la tolérance la plus totale on a quand même ratissé large 1 au cours des 40 50 dernières années en matière de séries de films d'animation et tout ça on a l'impression que tout a déjà été fait donc forcément pour se réinventer on est obligé de passer la vitesse supérieure dès le début et c'est un petit peu le jeu c'est un petit peu le problème dans lequel les séries et hors manga sont confrontés aujourd'hui c'est à dire que pour attirer l'attention du public il faut forcément envoyer les feux d'artifice d'entrée de jeu et en règle générale dès que tu passes la seconde ça devient de la merde parce que évidemment tu n'as pas pensé à la suite et en fait je parle depuis tout à l'heure mais je consulte même pas mes notes trop d'aimer dans le registre et séries pop culture c'est dit problème plus aucune originalité sauf de caractérisation c'est dit parce que justement aujourd'hui on considère qu'on peut lancer une série juste parce qu'il y a un personnage qui fait office de cas particuliers qui donne envie de regarder la série j'essaie de retrouver un exemple mais voilà dans la série américaine tu avais la période c'est la dernière fois que j'ai regardé des séries américaines donc ça remonte mais tu avais la période big bang theory où justement tu avais les personnages de shannon cooper qui était particulièrement zinzin et en même temps un très attachant ce qui faisait un personnage que tu avais envie de suivre après dans un second temps tous les autres personnages t'en avais un peu rien à foutre t'attendais juste qu'il apparaisse à l'écran pour commencer à te marrer bon évidemment ce n'est que mon avis mais voilà je donne un exemple pour exempler ce que je viens de dire elle je suis bourré donc je cherche pas mes mots cherche pas problème plus aucun exemple de série mon avis un bah voilà c'est fait big bang théorie extrait épisode gintama c'est toujours drôle car le décalage est soft alors là je suis à moitié d'accord et à moitié pas d'accord avec moi même c'est à dire que gintama c'est pas des décalages soft au contraire des décalages tellement hardcore des fois que tu dis mais quoi mais ce que j'entends pas décalage soft dans ce que j'ai écrit dans mes notes c'est justement le fait que on ne s'arrête pas uniquement au petit kk à ce qu'on appelle l'humour parce que l'humour n'a pas vocation avec toujours pipi kk dire si on reste sur notre terroir à nous la france le camelot par exemple tu as aussi un petit peu de pipi kk mais c'est clairement pas le gros de la comédie de l'humour que tu retrouves dedans c'est tellement fin la plupart du temps que tu as intérêt à avoir une certaine connaissance quoi culturelle pour comprendre c'est pas non plus le truc impossible à comprendre et ma barbe est pas en couille c'est terrible mais voilà tu n'as pas besoin de rentrer dans du salas pour être drôle par contre à pas se mentir si tu veux être drôle sans trop de foulée le salas c'est ce qu'il ya plus facile bien sûr voilà et ce que j'entends par là une fois c'est que gintama n'est pas uniquement drôle parce que il n'est que salas mais aussi parce qu'il propose autre chose derrière il ya du drama il ya une histoire il ya de l'humour il ya de l'épique il ya tout un tas de choses et parfois ça s'entremêle et à la fin tu es là mais j'ai passé un excellent bon moment j'ai passé un excellent moment oula ça monte preuve en est que je ne surjoue pas un voilà bah on en revient à ce que je disais au début de la vidéo le problème des séries d'aujourd'hui quel qu'elle soit que ce soit des mangas ou autres c'est la surenchère c'est la surenchère tu peux plus te permettre de raconter une histoire simple à partir du moment où tu as décidé que ça va être une histoire comique donc il faut forcément faire un énorme décalage d'entrée de jeu soit c'est parce que c'est le personnage soit c'est parce que c'est la situation et surtout oh ah non alors retiens ce que j'ai dit à l'instant parce que ça se vaut toujours est ce que je veux dire c'est que l'abondance de surenchères que sont en effet spéciaux dans les séries qui se veulent dramatique ou péter d'action ou quoi ou là l'abondance de surenchères en matière d'humour et l'exemple type ces cinq dernières années je crois que je pourrais pas prendre trop de risques en citant des poules voilà c'est de la surenchère de l'humour c'est toujours de plus en plus loin toujours pipi kk est très très vulgaire alors attention j'aime bien ça me dérange pas du tout j'ai pas vu des poules deux mais des poules un j'en ai pas un mauvais souvenir au contraire c'était très très amusant c'était très très sympa bon mais après tu passes autre chose quoi et le truc c'est que pour les bonnes histoires celle qui reste la surenchère de comédie et d'humour de pipi kk prout prout voilà c'est un petit peu le thème de la vidéo ça ne remplacera jamais une histoire simple attention simple ne pas dire facile mais une histoire où tu as une certaine simplicité d'écriture qui est mise en parallèle avec un décalage et surtout une caractérisation solide qu'est ce qu'on entend par caractérisation c'est à dire des personnages dans lequel on peut plus facilement se reconnaître il s'agit pas d'avoir le cliché des films français de ces vingt dernières années du mec un peu dépressif qui va au bistrot et qui boit son café non mais il s'agit de faire une certaine jonction entre le terre-à-terre et un certain décalage n'a pas besoin d'aller trop loin dans la folie dans n'importe quoi juste pour te faire comprendre pour te faire entendre et là tout de suite j'ai en tête un autre exemple que je n'ai jamais regardé parce que comment dire parce que je préfère encore me tailler les veines plutôt que de regarder ce film tu as suicide squad voilà suicide squad c'est exactement ça c'est de la surenchère sur surenchère sur surenchère pour essayer pour essayer d'étirer les fans alors moi j'avais regardé les bandes annonces avec la musique de queen la musique était géniale l'abandonnance un peu moins et j'ai entendu dire que le film était à chier bon alors peut-être que je ne suis pas un excellent public parce que je me réfère à des critiques certes mais je n'irai jamais voir ce film parce que j'ai pas que ça à foutre à un moment donné on fait on fait des choix il ya trop d'oeuvres à découvrir pour se permettre de regarder de la merde voilà alors sur ce je vous quitte une fois pour toutes pour cet arc du mois de février des vidéos du mois de février que je sors alors qu'on est encore la mi janvier au monde je tourne c'est le côté méta et je vous retrouverai par la suite dans des vidéos hors guiltaverse qui sortiront du commun qui sont des sentiers battus avec toujours autant de plaisir à picoler dans un verre dans un pot de moutarde